Salut Yoa. Hello man. Bienvenue sur Stay Cozy. Merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est ce que tu peux faire une petite présentation personnelle ? Alors moi je m'appelle Yoa, je suis le fondateur du groupe Yoa & Dragon Tribe, donc spécialisé très musique du monde, reggae on va dire, et qui existe depuis 2017. On est encore là, voilà. Ok, sur ton parcours personnel musical, donc tu t'expliquais que le groupe s'était formé en 2017, toi c'était ta première formation ? Non, moi j'ai grandi dans une famille de musiciens. Ok. Mon père était un super musicien, guitariste, bassiste, batteur, pianiste, il touchait un peu à tout, donc il nous a mis ma sœur et moi à la musique très très tôt avec ma mère. Ok. Et ma première formation ça a été le groupe, un duo acoustique qui s'appelait Side. J'ai fait ça de 2007 à 2014. J'étais avec William Brutus, peut-être il y en a des qui connaissent, et on faisait ça tous les deux en fait et on a quand même fait toute la France, on a joué en Nouvelle Calédonie, en Suisse, on a tourné beaucoup à cette époque et ça a été vraiment mon école, on va dire formatrice. Ça m'a appris à gérer le management de la scène, ma voix, ma guitare, donc ça a vraiment été mon école. Ensuite je suis parti en voyage de 2014 à 2017-2018 et j'ai créé le groupe en plein milieu en fait de mes voyages, la Dragon Tribe. Ok. Et donc la Dragon Tribe, donc cette tribu, elle s'est formée avec des musiciens au fur et à mesure de tes voyages, de ton parcours, c'est ça ? Non, c'est en 2014, quand j'ai arrêté Side, j'avais besoin de faire un break, si tu veux, de la musique, de tout. J'étais un peu fatigué d'avoir donné beaucoup à cette époque-là et j'avais déjà, si tu veux, ciblé et anticipé en fait les gens avec qui je voulais faire ce projet. Donc juste avant de décoller en voyage au Sri Lanka, moi j'ai contacté toute une équipe de gars, déjà des potes, des gens que j'aimais déjà vraiment, des vrais amis et qui jouaient vraiment fan de reggae, passionnés de musique, donc je les ai tous sollicités. On a enregistré un album à ce moment-là qui est sorti en fait en 2017, donc je m'en suis occupé un peu pendant mon voyage et tout, mais c'est toute une équipe de potes que je connaissais déjà de Dijon-Macon et que j'ai réunis pour ce projet. D'accord. Ok. Et donc ça, c'était The Sound of My Soul en 2017 ? Exactement, exactement. C'était pour l'album de The Sound of My Soul. Ok. Et donc, donc ça a pris. Par la suite, vous avez enchaîné direct en fait ? Ouais, on a sorti un EP Mad World qui était plus un petit peu au goût du jour parce qu'au final, The Sound of My Soul avait été enregistré en 2014, si tu veux. Ça avait quelque part un petit peu vieilli et l'EP Mad World, il nous permet d'être un petit peu plus actuel par rapport à ce qu'on fait. Ok. Et par rapport, vous avez tourné en 2017 ? Ouais, 2017-2018, on a quand même pas mal tourné pour un groupe qui commence, on va dire. On a réussi à faire des grosses scènes. On a été en Belgique, en Suisse. On avait joué sur quelques grosses dates en France, mais ça n'avait pas été assez. 2019, on avait joué, mais un tout petit peu moins parce que je reprenais un petit peu le travail à côté et tous mes musiciens aussi. Et après, il arrivait le Covid. Et donc, Résilience après Mad World ? Résilience, au final, ça reste un projet parallèle. C'est pas Yoann de Dragon Tribe. C'est un projet que j'ai fait avec Official Staff. Donc, je m'avais proposé de poser des voix sur leur album et le projet était génial parce que leur musique, elle est vraiment super et ça a donné justement, en attendant quelque part cet album d'aujourd'hui, ça nous a permis de faire un entre deux, de créer un peu d'actualité avec Résilience, quoi. Yes. Ok. Et donc, voilà. Donc, activité vraiment fournie pendant ces années-là. Et là, donc, ça fait trois ans qu'il y a une grosse maturation, une grosse maturation pour aboutir à Soul Corps. Ouais. Soul Corps, c'est vraiment, c'est des chansons que j'avais écrites déjà il y a longtemps quelque part. Donc, ça a été la sélection vraiment de chansons bien précises. Trois ans et demi de travail, d'enregistrement, d'arrangement, de remise en question, de mix, de mastering. Ça a été un très long travail. On aurait été incapable de faire ça comme des gros groupes en trois, quatre mois. On n'avait pas les moyens de faire son studio. Si tu veux, ça aurait coûté trop cher. Mais on a mis beaucoup de temps. Mais le Covid, il nous a permis ça, au final, de créer un album abouti, quoi. Ouais, dans un sens, c'était une chance parce que moi, je vois beaucoup d'artistes qui font des projets assez rapidement. Il y a toujours des frustrations à se dire « Ah ben, il y a ça que j'ai mis. J'aurais bien aimé le faire autrement. » Là, c'est dans un sens, une chance de pouvoir aboutir à une orchestration. Moi, j'étais vraiment étonné à l'écoute de l'album, de l'orchestration qui est vraiment abouti. Il y a des morceaux qui ressemblent à des concertos. Je crois que c'est Skyler qui n'est pas couplé refrain, couplé refrain. On a des variantes. C'est vraiment le temps qui a pu faire les choses. Ça me fait plaisir que tu le remarques. Parce que sincèrement, mon équipe, elle le sait. Ma femme, elle le sait aussi. J'ai été au studio beaucoup. J'ai passé un temps phénoménal. Et en fait, je pense que la réussite d'un album, elle tient à ça. Je pense que les très grands, les Steve Wonder, tout ça et tout pour eux, c'est pas pour rien que c'est des très grands. En un mois, ils vont toujours contre l'album. Un ou trois mois. Moi, j'ai pas cette prétention. Ça veut dire qu'il m'a fallu trois ans et demi à vraiment oser avoir des idées, dire mince, ça, ça le fait pas. On le réenregistre. Ensuite, de tester des arrangements, de rajouter, d'enlever, remettre, modifier. Donc, j'ai passé un temps énorme, vraiment, à travailler les arrangements de cet album. C'est un truc que j'adore. Et dans SoloCore, on s'en rend beaucoup compte, comme sur Skyler, de tous les petits bruits qu'il peut y avoir derrière. Tu vois ? Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que, comme sur un tableau, tu vois, t'as le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan et j'ai essayé vraiment de créer un vrai relief et de créer un espèce. C'est vrai qu'il y en a partout, mais je pense que ce partout s'emboîte plutôt pas mal. Oui, oui, c'est ça. C'est des petites nuances, un peu comme la peinture. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence, quoi, et que ça soit pas des trucs balancés comme ça, quoi. Non, non, non. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben, ça s'entend. Ça s'entend. Et puis, il y a à la fois du taf là-dessus. Et puis, au niveau de l'univers, des inspirations, je pense qu'il y a eu aussi une maturation spirituelle par rapport au texte et puis même au niveau musical, quoi, quelque chose qui est limite méditatif, quoi. Il y a des trucs qui t'emportent, quoi. Donc là, je pense que le temps a fait pas mal des choses aussi, non ? Bah, écoute, non. Ça, c'est le temps. Je dirais le temps dans le sens où l'expérience, la maturité, tout. J'arrive là. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'ai commencé cet album. J'en avais 34. Il sort quand j'en ai 37. C'est une période pour moi qui était géniale parce que toute mon expérience et ma musique depuis au final 30 ans, tout s'est rejoint quelque part. Donc, sur les morceaux spirituels, les morceaux calmes, en fait, moi, je pense que de tout, ce que j'aime, ce que j'aime le plus dans la musique, c'est vraiment fermer les yeux et m'envoler, si tu veux. Pour moi, la musique, pour certains, ça va être les textes. Pour d'autres, ça va être la musicalité. L'autre, c'est le côté électro, puissant, boum, boum, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est rêver quand j'écoute ma musique. J'ai ce souvenir-là quand j'étais petit de rêver en écoutant du Marley, en écoutant plein de musiques que j'adorais déjà à l'époque. Et je voulais que dans cet album, il y ait justement cet aspect de musique très roots, très méditatif, qui fait que les gens, ils mettent les lectures, ils se posent et bram, ils se laissent aller quoi. Carrément. Tu l'as bien transmis. Et pour en revenir à ce que tu disais au tout début, par rapport à la musique quand tu étais enfant, je ne suis pas devin, mais j'imagine qu'il y avait quand même aussi une partie sol ou free jazz. Ça part vraiment dans ces racines-là aussi. Il y a le reggae, mais il y a aussi ces racines-là, non ? Alors, moi, comme je dis souvent, la musique que j'aime le plus, c'est vrai, quelque part, qui me touche vraiment dans le cœur, c'est vraiment le reggae. Mais la musique que j'ai écoutée quelque part, enfin vraiment celle qui me fait kiffer le plus, c'est la soul. Ça veut dire que moi, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment baigné que dans… Musicalement, je ne suis pas très ouvert, si tu veux. J'ai écouté du Bill Withers, du Sam Cooke, du Steve Wonder énormément, du Michael Jackson, du Ray Charles, Tom Patience et du Bob Marley, en fait. Donc, je suis resté bloqué vraiment dans la période 60-70. Ça, c'est vraiment… Donc, c'est à la fois, quelque part, moi, c'est mon plaisir et… Je ne dirais pas que c'est une qualité, mais c'est à la fois une qualité, un défaut. Parce que je suis resté bloqué dans ce que j'aime le plus, mais en même temps, ça fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis les musiciens, je pense qu'on s'y retrouve aussi parce que dans ce projet, qui est un projet aussi commun de cette tribu, chacun à sa part, quoi. Les cuivres, les cuivres sont vachement mis en valeur, les cordes… Je pense que tout le monde a dû se régaler là-dessus, quoi. À la fois, c'est régalé, mais à la fois, c'était très dur parce qu'on n'est tous pas des musiciens de studio. Ça veut dire que l'exercice, il a été très dur, mais au final, de voir le résultat abouti, ils sont ravis. Tu vois, je le dis souvent, moi, mes musiciens, si tu veux, quand je vois, si je compare par exemple dans le reggae français, il y a des franchement, il y a des mecs où techniquement, on est loin d'être au niveau de plein de groupes. C'est la vérité, mais là où on est fort et là où on insiste, c'est sur la vibe. Ça veut dire qu'on va faire des choses qui sonnent simple. Ce sera un peu technique, mais légèrement technique. Mais ce qui va être important, c'est la manière dont tout s'emboîte, si tu veux. Et c'est pour ça qu'avec cette tribu, moi, je suis trop bien. C'est parce qu'on s'adore, on s'aime, on adore passer du temps ensemble. Et cet amour qu'on a, nous, on le retransmet dans notre musique. Et ça, c'est un des secrets de la tribu aussi. Oui, et de la musique, tout simplement. La musique, ce n'est pas forcément... Tu le vois dans les jam sessions, il y a des gens qui sont des virtuoses, mais qui n'arrivent pas à écouter les autres et qui n'arrivent pas à jouer dans une jam. Alors que tu en as d'autres qui arrivent à faire deux notes et deux notes bien placées. Et c'est ça qui amène le groove aussi du truc, quoi. C'est une de nos priorités, ça, si tu veux. C'est une de nos priorités. On est loin d'être basé sur la technique à part. Il y en a un ou deux, genre d'un total batteur qui en même qui enchaîne ses vers. Et notre trompettiste, Tristan, qui est juste une machine de guerre à la trompette aussi. Et tu l'entends dans les solos de Natural Woman ou de Wind of Change. Ou quand lui, il pose son solo trompette, c'est juste... Voilà, c'est... C'est l'envolée. C'est de l'eau. Ouais, carrément. Yes. Ouais, ouais. Donc, du coup, tu évoquais bien l'aspect studio et l'aspect... Enfin, l'aspect studio qui était un exercice particulièrement difficile. Et justement, il y a souvent l'aspect studio et l'aspect concert qu'on peut comparer, justement. Ou c'est deux exercices complètement différents ? Non. C'est complètement différent. C'est complètement différent parce que, si tu veux, le live a une tolérance qui est beaucoup plus grande. Et une importance pour la vibe, pour le groupe et l'ensemble qui est essentiel, si tu veux. Ça veut dire qu'en live, si des fois, tu fais un petit pain, si des fois, tu es un petit peu décalé dans le rythme et tout, les gens, le public, ils ne vont pas spécialement s'en rendre compte. Ce qui est important, c'est surtout de se faire plaisir, de vibrer, puis de jouer, voilà, de créer un bloc avec ton groupe et d'envoyer un gros show. Le problème du studio, c'est que c'est intolérant, en fait. C'est dès que tu es à côté ou que ça ne va pas, tu réécoutes et le studio, il te le met en pleine tête. Ça veut dire qu'il faut ou être comme les très grands, jouer parfaitement, mais ça, on n'en est pas là. Ou alors répéter plusieurs fois jusqu'à avoir quelque chose de propre. Et ensuite, tu corriges un petit peu ce qu'on appelle l'édition. Tu vois, sur une batterie, tu as 12 micros qui enregistrent en même temps la batterie. Donc, tu as souvent et des fois une petite latence, un léger décalage qu'il faut rattraper après à ce qu'on appelle l'édition, en fait. Donc, ça demande beaucoup plus de travail et de rigueur le studio à côté du live. Le live, c'est la liberté. Et donc, par rapport à ça, j'imagine que dans l'ensemble de la tribu, chacun a des prépondérances différentes. Mais du coup, il y a peut-être une majorité de vous qui a fictionné quand même le live. Et donc, il doit y avoir une certaine attente par rapport à cet album, ce projet et ce qui va venir, quoi ? Une attente, tu as dit ? Ouais, une attente, une envie, quoi. Une envie de live, quoi. Après toute cette partie studio, quoi. Mais carrément, carrément. Là, je t'assure, je le dis humblement, mais tu vois, ça fait six ans qu'on bosse ensemble. Où j'ai vraiment accepté que ce groupe, tu vois, j'ai dit on y va étape par étape. Donc, on a commencé, on a appris à déjà trouver notre groupe, on a travaillé les morceaux, tout ça. Et là, les deux derniers sets qu'on a fait, ils étaient vraiment, mais enfin, mais vraiment à un super niveau. Donc là, on est prêt, si tu veux. Pourquoi ? Parce qu'on a bossé comme des malades. Et là, je me dis, waouh, on peut commencer à prétendre faire de grosses scènes, être à côté de gros artistes ou même en dessous, en tout cas sur de grosses scènes et être crédible. C'est ça qui était peut-être, on l'avait déjà fait certainement en 2019 et tout, mais ce n'est pas encore mûr. Alors là, on a travaillé en résidence, on a fait des énormes répétitions, on a notre set qui est abouti. Les mecs et moi, on attend qu'une chose, c'est jouer sur de la scène, faire de la scène et qu'on nous fasse confiance sur de grosses scènes. Parce que je sais que ça va le faire. Justement, Macron, c'était le 10, j'ai vu que c'était avec Ryan, du coup, un bon band aussi et puis un peu dans la même vibe quand même. Exact. Franchement, ils sont super sympas et ils font du super taf sur scène. Voilà. Ça a dû être une belle date. C'était génial. C'était génial parce que vraiment, écoute-moi bien et c'est la vérité, j'entre dans la salle quand Camille, le chanteur de Ryan, il fait les balances. J'ai à peine le temps d'arriver, il me voit, on ne s'est jamais vu. Il descend, il vient me dire bonjour et il me dit on aimerait bien t'inviter sur scène et tout. Est-ce que tu es OK ? Et tout, plaf. Et ça, ça, c'est juste merveilleux. Ça, c'est exactement les sprit reggae qu'il faut. Parce que ce qui n'est pas facile pour nous, c'est qu'on est marginaux. Si tu veux, notre musique, elle ne ressemble pas spécialement à ce qui se fait en France. Et en plus, on est en anglais et tout. Donc, ce qui a été génial avec Camille, c'est d'avoir été accueillie comme ça. Aussi chaleureusement et aussi positivement. Parce que le message du reggae, il est là. Et pour ça, je le remercie toujours. Ouais, c'est cool. Yes. Donc, petite date sur Mâcon, après Dijon. Et puis là, vous êtes un petit peu, peut-être comme tout le monde, un peu en hivernage, en attente que les dates pour le printemps et l'été arrivent tranquillement. Là, je dirais qu'on s'est rassurés pour les deux grosses dates qu'on a faites, la Cava Musique avec Rayon et puis celle avec Mike Eriquet de Sense Emilia. Et samedi, notre concert a été vraiment, vraiment lourd. Parce que le jeudi, dès le premier, il y avait la pression et tout. Et samedi, on s'est vraiment lâchés. Et c'était vraiment, vraiment super solide. Et là, maintenant, on va se pencher avec Pierrot qui nous manage sur printemps, été 2023. Le jeu, c'est vraiment d'insister. Et le démarchage, c'est vraiment pas facile. Parce que les festivals, ils ont des centaines, des milliers de groupes qui les démarchent. Et c'est comment arriver à sortir, à se démarquer, quoi. Mais c'est pas facile. C'est très, très difficile même. Donc moi, j'aimerais bien que cette année, les Festoches, ils nous fassent confiance. Parce que vraiment, on a notre place, je pense. Bah oui, en plus, il y a quand même des vidéos de live qui tournent aussi. Donc sur les chaînes YouTube, tout ça, qui amène un bon aperçu du rendu en live. Même si c'est peut-être pas forcément toujours d'actualité. J'imagine qu'il va peut-être y en avoir de... Bah là, on a filmé pas mal, là, les deux dates. Et en fait, on est en train de préparer justement tous les outils pour les sortir bientôt, là. Ok. Ok. Et donc par rapport... Après ça, c'est plus personnel justement par rapport à vous tous les musiciens. Petite question qui est plutôt récurrente dans les interviews que je fais sur Stay Cozy avec des artistes, des petits artistes, moyens, grands, gros. Dans tous les cas, il y a ce statut. Donc, soit le statut d'intermittent, le statut avec des gens peut-être comme toi qui... qui taffent aussi à côté. Le dernier qui me vient en tête, c'est Poupanadème, par exemple. Oui. Un artiste qui a vachement de la bouteille, mais qui arrive aussi à faire des dates tout en combinant aussi sa vie personnelle. Oui. Donc, pour vous, c'en est douce. Il y a un petit peu tous les statuts différents ou... Non. La plupart ont un job. On a tous un job à côté. Ouais. On a tous un job à côté, à part le trompettiste qui, lui, est professionnel. Il est dans un énorme conservatoire de trompettes. D'accord. De cuivre. Mais nous, en fait, on n'a pas l'ambition pour l'instant de vouloir en vivre. Moi, si tu veux, ça aurait été à 25 ans. J'avais cette rage, cette énergie d'aller partout, de jouer comme un malade, de vouloir réussir quelque part. Et là, je me dis qu'on tient à garder notre job. Et à côté, si on peut jouer en week-end, vendredi, samedi, c'est déjà très bien. Tu vois ? Ou alors faire une grosse date le samedi, revenir le dimanche, ça nous voit très bien. Ah bah oui, oui. Et de toute manière, même l'été, c'est en gros sur ces jours-là que ça fonctionne. Voilà. À part dans les petits bars ou des choses comme ça. Mais après, c'est des attentes différentes. Bah, nous, on est huit. Donc, tu vois, pour aller dans des petits bars... Tu vois, parce que notre formule minimum, nous, elle est à six musiciens. On peut jouer à six musiciens. D'accord. Ok. Ce que je voulais te demander, parce que, étant donné que toi, tu pourrais faire une formule tout seul ou un duo-trio. Mais vous êtes dans cette notion de tribu, quoi. Bah, non. C'est surtout que je m'ennuie tout seul, en fait. Une partie de l'aventure, c'est d'être avec des gens que je kiffe, tu vois. Et si je dois voyager, genre, tu vois, 12 heures pour faire Toulouse-Brest, aller jouer, aller à l'hôtel tout seul, dormir et rentrer, quelque part, je n'ai pas ce... Je ne l'ai plus, cette fibre-là, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, je dis bien, on se bat pour construire un projet avec ma tribe. Donc, minimum, c'est six musiciens. Et si tu veux le projet au top, c'est huit ou neuf. Et quand tu rajoutes l'équilibre en live, c'est juste une chérie, quoi. C'est génial. C'est génial. Carrément. Ok, ouais. Parce que ça, c'est quand même un aspect qui est important à savoir pour les gens qui sont dans le milieu de la musique ou d'autres passionnés de musique qui ne se doutent pas forcément de comment ça se passe et puis comment chacun arrive à... À mêler, quoi. Ouais, c'est ça, à mêler ces choses-là et puis savoir ce qu'on a envie. Parce que c'est important de savoir... Tu parlais de l'ambition. Chacun a l'ambition, l'passion. Il y en a certains qui veulent les choses différemment. Bah, je dirais qu'on a tous, 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 tous envie que ça marche, ok ? Ouais. Mais on n'a pas envie de se rendre malade avec en même temps, tu vois. Donc, il faut que ce soit contrôlé, maîtrisé. Donc, si on a un jour la chance qu'un tourneur nous prenne, nous offre plus de dates et que ça peut nous assurer. Parce que vivre de la musique, c'est bien. Mais si c'est pour retoucher 500 euros par mois, tu vois, c'est pas une vie, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il faut que ça vaille deux coups. Et j'ai pas envie du tout, et je le dis vraiment clairement, de m'enfermer dans une formule où j'irais avec un DJ, en son système, pour me faire connaître et pour me faire plus d'argent. Ça, ça m'intéresse, mais pas du tout. À part si vraiment, tu me dis genre, il faut aller faire la tournée de Damien Marley. Alors là, tu me dis ça, t'inquiète pas, je vais me bouger pour aller le faire. Parce que je sais que l'impact, elle serait phénoménal. Mais simplement pour aller faire des dates et tout, je préfère être avec ma tribu et puis être patient et puis continuer de bosser comme on bosse avec mon équipe. Et le plaisir avant tout, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai envie que l'aventure, elle s'appelle, en fait. C'est pour ça que je te dis tout seul, je vais m'ennuyer. Moi, je veux être avec les gens que j'aime. Ouais, c'est le chemin qui est important, on le dit souvent, mais c'est ça. C'est pas la destination, ouais. Ouais, carrément. Cool. Yes, man. Est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs de Stay Cozy, nous faire un petit morceau en acoustique, là ? Ouais, ouais, on peut. J'espère que vous allez entendre quelque chose. Tu m'entends bien ? Ouais. Ok. Alors, tu vas me dire s'il y a du son ? Yes. Tu entends ? Carrément. Un petit morceau de l'album ? Allez. Alors, euh... Yes, allez. On va se faire un petit... Mystery of Jah. Cool. En version acoustique. quelque chose... And, et la... examining. C'est parti. C'est parti. Un petit morceau... Sous-titrage ST' 501 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 Avec grand plaisir Yes On peut te souhaiter que le meilleur Je vois où t'es situé là Je vois un petit mobile Le meilleur aussi Pour tous tes proches La magie de la vie Elle a fait son travail C'est cool Que ça continue à pousser Merci Et puis que la tribu Se porte le mieux possible En tout cas Merci beaucoup pour avoir Joué le jeu de Stay Cozy Et puis A très bientôt sur les routes Je pense quand même J'espère qu'on se verra En peu près un de ces jours Et moi je te remercie aussi Bertrand Et puis merci à tous les auditeurs Qui écoutent Merci à tous